Salut à tous, c'est Didier pour la chaîne de conseil diète, donc une chaîne de nutrition et de diététique. Nous essaierons d'aborder toutes les semaines un thème bien particulier. Ce thème de la semaine, c'est les équivalences. C'est des questions qui sont souvent posées, par quoi je peux remplacer tel aliment ou tel autre. Donc j'espère que cette vidéo vous arrivera. Bonne lecture. Pendant le jingle, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre une petite croix sur la petite cloche également, comme ça vous serez tenu informé de toutes les nouveautés. Allez, j'y vais ! Alors, comme je vous disais, on va parler des équivalences aujourd'hui. Les équivalences, pourquoi ? Pour vous permettre d'être un peu plus libre dans vos menus et de savoir comment composer. Donc on apprend quotidiennement à composer nos menus, mais à l'intérieur de ça, j'ai souvent des questions en me disant « Ouais, mais tel aliment, pourquoi je peux le remplacer ? Est-ce que ça a la même valeur nutritionnelle ? Est-ce que c'est pareil ? Est-ce que c'est le même nombre de calories ? » Donc la première chose qu'on va comprendre, c'est qu'est-ce que les calories, comment les reconnaître, comment les trouver ? Deuxièmement, là-dedans, il va falloir trouver les macronutriments, donc les protéines, les glucides, les lipides, je vais vous expliquer tout ça, et les micronutriments, donc les vitamines, les minéraux, les oligo-aliments, l'ESN, enfin, tout ce qui est tout petit, mais qui sert à faire vivre votre corps. Allez, on attaque à fond. Alors, les calories, c'est assez simple. C'est toujours noté sur les étiquettes de chaque fois que vous achetez l'aliment, il y a le nombre de calories qui est noté. Ces calories sont en premier notées pour 100 grammes, et après elles sont notées pour la portion. Cette portion, c'est ou une portion usuelle. Donc, si on prend l'exemple sur les céréales, sur les paquets de céréales, il y a marqué 45 grammes, parce que c'est la quantité usuelle qu'ils conseillent de manger. Mais sur un pot de yahoo, ça te met donc, qui fait en général 125 grammes, vous allez avoir le nombre de calories pour 100 grammes, et le nombre de calories du pot en entier. A côté de ça, vous avez, pas tout le temps, mais souvent, le ratio de calories par rapport à la journée. Alors ça, vous oubliez, parce qu'en fait, c'est des normes qui sont très anciennes, en disant qu'un homme a besoin de 2200 calories, une femme a besoin de 1800 calories, c'est très subjectif, ça dépend de votre vie, ça dépend de votre âge, ça dépend de plein de choses. Donc, ne travaillons pas avec les moyennes, calculons, et tiens, ça, ça peut être une chose intéressante sur une future vidéo, vous apprendre à calculer votre besoin calorique, ce qu'on appelle le métabolisme basal par jour. Il y a quelques formules mathématiques qui sont intéressantes, et on pourra y travailler là-dessus. Donc, au-delà des calories, les calories, ce n'est pas le plus important, parce que dans une même personne, dans un même individu, s'il fait 40 heures de par semaine de canapé ou 20 heures de sport, il ne va pas avoir besoin du même nombre de calories. C'est pour ça que c'est important de calculer votre besoin métabolique. Allez, on passe à la suite. Alors, les macronutriments, c'est des molécules dominantes de l'alimentation, elles apportent des calories, ce qu'on vient de voir sur la diapositive d'avant. Il y a trois familles de macronutriments, il y en a les protéines, ce sont un enchaînement d'acides aminés, on les trouve principalement dans les viandes, les poissons, les oeufs, les fruits de mer, mais aussi en moindre quantité dans les légumineuses, les légumes et aussi les céréales. Ensuite, nous avons les lipides, constitués d'acides gras. Les acides gras, deux origines d'acides gras, il y a les acides gras végétaux et les acides gras d'origine animale. Dans les acides gras d'origine animale, on a les produits laitiers, le beurre, le lait, tout ça, les graisses comme le sein doux, la graisse de canard, c'est bon, la graisse de canard. Et dans les lipides, toutes les graisses issues des graines et des oeufs agiles. Après, on a les glucides. Les glucides, c'est l'issue d'associations de petites molécules, le glucose, le fructose et le galactose. On les trouve essentiellement dans les céréales, dans les fruits, dans le lait aussi, et les produits laitiers, donc. Et également, en petite quantité, dans certains légumes. Pas dans tous les légumes, mais dans certains légumes. Alors, le rôle des macronutriments, maintenant, après avoir vu ce qui est des macronutriments, les protéines, c'est un macronutriments indispensable, vital, je dirais, qui sert à la construction et à la reconstruction et à l'entretien plus généralement du corps émeil, de toutes nos cellules. Les lipides, c'est également un macronutriments indispensable, qui est une source d'énergie à l'instant T, mais également une source d'énergie de réserve. On a tendance à oublier ça souvent, on s'est dit, la source d'énergie, c'est les glucides. Non, la source d'énergie principale du corps humain et indispensable, c'est les lipides, qui sont effectivement apprées par un mécanisme de cétose, enfin, quelque chose qu'on pourra expliquer aussi, si vous le désirez, qui deviennent la source des glucides, mais la source principale d'énergie du corps humain, ce sont les lipides. Et ensuite, donc, les glucides, qui sont des macronutriments non indispensables, et c'est une source d'énergie instantanée, mais qui ne se positionne pas en réserve, on n'a pas une batterie de glucides. En fait, le corps, quand il utilise les glucides, et ce qu'il n'a pas utilisé, il les transforme en graisse, et c'est ces graisses après qui seront réutilisées en source d'énergie. Mais les glucides, c'est une source d'énergie instantanée, et point, voilà. Donc, voilà pour le rôle de tous les macronutriments. On va passer maintenant à la vidéo d'après, donc les micronutriments. Alors, les micronutriments sont des minéraux, nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme, même si pour autant, ils n'apercent pas de calories, par rapport aux macronutriments qu'on a perdu juste précédemment. Dans les micronutriments, on a deux catégories. On a les minéraux d'un côté, et les aliments de l'autre. Dans les minéraux, il y en a cinq principalement. C'est le sodium, le calcium, le potassium, le magnésium. Voilà, je me oublie, sodium, calcium, potassium, magnésium. J'ai un trou, bon, ça va me redémarrer. Dans les oligoyéments, c'est le fer, l'iode, le fluor, le zinc, le clivre, le manganèse, le sélésium, voilà. Et là, ça se complique. Parce que là, vous vous dites, ouais, mais ça, je sais que ça existe, mais ça sert à quoi ? Est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Est-ce que j'ai pas des risques d'être carencé ? Ou de pas avoir tout ce qu'il me faut ? Effectivement, ils ont tous des fonctions vitales. Et selon votre niveau d'âge, le moment de votre vie, de la naissance jusqu'à notre mort, ces besoins, les micronutriments évoluent au fur et à mesure de notre vie. Donc, il faudrait que notre alimentation également se cale là-dessus. Et là, c'est vrai que ça devient un petit peu plus compliqué. Mais en règle générale, moi, ce que j'ai dit pour aujourd'hui, pour être sûr d'avoir un apport suffisant en micronutriments, ce qu'il faut, c'est avoir une alimentation équilibrée et le plus variée possible, tout simplement. Alors, là, on rentre dans le cœur de la vidéo. Parce que moi, je vous ai fait un petit peu de blabla à bas, mais ce qui vous intéresse, c'est plutôt ça. Donc, on est vraiment les équivalences. Alors, les équivalences, pourquoi ? Parce qu'en fait, souvent, on me pose vraiment cette question. C'est me dire, ben, ah oui, mais là, moi, j'en ai marre de manger ça, ou j'en ai marre de manger ceci, ou je ne trouve pas ça, ou je ne trouve pas ceci. C'est bien dans mon menu, mais ça a l'air trop strict. Ben, ouais, c'est vrai que ça allait un peu. Mais on peut toujours tout faire évoluer. Et le but, c'est quand vous avez vraiment fait un suivi nutritionnel avec moi ou avec un autre nutri, le but, c'est de comprendre comment il vous faut manger. Ce n'est pas simplement d'arriver à un but sur une balance, c'est de savoir comment il faut manger, et comment vous devez construire vos menus. Et c'est en ce sens-là qu'en fait, ces équivalences peuvent vous aider. Parce que oui, sur les menus, il y a des aliments qui sont notés, avec une quantité bien précise, mais ces aliments peuvent évoluer. Donc là, dans l'exemple de ce qu'on va voir maintenant, donc les produits laitiers, que vous voyez juste à côté de moi là, si on part d'une portion de lait, une portion de lait, c'est quoi ? C'est 200 millilitres de lait, demi-écrémé. Mais c'est aussi un yaourt, un pot de yaourt, qui font en règle générale 125 grammes. On nous les vend pour 125 grammes, quand on se calcule de l'intérieur, des fois, il y en a un petit peu moins. Mais bon. Ça peut être deux petits suisses, puisqu'en général, les petits suisses font 30 grammes. C'est vrai qu'on en trouve de 60 grammes. La plupart du temps, c'est moi, ce que je préfère, là, les classiques, là, c'est 30 grammes. Ça peut être également 125 grammes de fromage blanc. Alors, les pots de fromage blanc font 125 grammes. Mais aussi, ça peut être 30 grammes de crème fraîche. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que la crème fraîche, on peut s'en servir pour faire quelques petites préparations. Une sauce avec un peu de curry ou un truc comme ça. Et par contre, il faut savoir, du coup, si j'ai mis ma crème fraîche dans mon plat, effectivement, je ne vais pas manger mon yaourt s'il est prévu à la fin du repas, quoi. Donc, voilà, c'est de identifier tout ça et de savoir bouleverser tout ça et mélanger et faire un peu de la cuisine, quoi. En gros, c'est ça. Moi, ce que je veux vous amener à faire, c'est de la cuisine. La cuisine diététique, mais de la cuisine. Alors, les fromages, pourquoi je les ai mis à part ? Vous allez me dire, c'est un produit laitier, effectivement, c'est un produit laitier. Mais c'est intéressant de le mettre à part pour se rendre compte d'un petit truc que vous allez voir, que vous avez déjà vu si vous regardez la vidéo juste à côté. Mais c'est de se dire que, tout à l'heure, je vous ai parlé des produits laitiers, un yaourt, juste comme ça. Et en face de ça, je vais mettre les fromages. Parce que des fois, ça peut être sympa de remplacer son yaourt par un morceau de fromage. Et les quantités de fromage que je vous ai marqué à côté, en fait, sont équivalentes à une portion de produits laitiers. Donc, quand vous ayez mangé un peu d'yaourt, comme on l'a vu sur la vidéo d'avant, ou des équivalences de produits laitiers, vous pouvez le remplacer par un morceau de fromage. Et là, ce qui est cool, c'est qu'en fait, quand vous regardez, alors j'ai mis une liste, je n'ai pas mis tous les fromages, et pourtant, je suis l'amoureux des fromages. Et quand vous regardez les fromages à 10 grammes près, entre 40 et 30 grammes, on est sur tous les fromages pareils. Donc, ne vous embêtez pas, une portion de fromage, c'est 40 grammes. C'est en plus, enfin bon, je ne conseille pas d'acheter les trucs individuels, les petits fromages individuels, mais quand vous regardez, ils font effectivement 40 grammes. Donc bon, ben, ce n'est pas pour rien que toi. Donc, ne vous prenez pas la tête en se disant, est-ce que si dans les menus, il y a marqué du carambert, est-ce que moi, je préfère vraiment manger du comté ou du salers ? C'est très très bon, le salers. Vous prenez 40 grammes, et voilà, basta. Allez, régalez-vous. Alors, les viandes et les poissons. Ben, là, on va parler d'une portion usuelle, 100 grammes, de viandes de maigres. Pourquoi 100 grammes ? Parce que là, ça vous fait peur, hein. Mais en fait, au final, c'est vraiment la quantité moyenne de ce qu'on doit manger, quoi. Donc, souvent, même comme au resto, on s'aperçoit qu'il y a des morceaux de viande, du barbac, carrément presque, qui sont énormes. Alors qu'en fait, on pourrait y manger à deux ou trois dessus, et ça suffirait. Alors, quand on parle de 100 grammes de viandes de maigres, dans vos menus, vous verrez, parce qu'en fonction de, encore une fois, toujours pour ceux que j'ai en suivi nutritionnel, je vous marque la dose d'une viande. Donc, là, je pars sur 100 grammes. À vous, après, de faire le petit calcul, si vous voulez en passer par quelque chose. Donc, 100 grammes de viandes, c'est 100 grammes d'abats. On ne pense pas assez aux abats. Les abats, c'est sympa, quoi. C'est intéressant de se dire, tiens, 100 grammes de viandes de maigres égale 100 grammes d'abats. Ça veut dire que dans les abats, il n'y a que du truc qui nous intéresse. Dans l'absolu, c'est un peu ça. L'inconvénient, c'est que dans les abats, on retrouve également souvent beaucoup de traitements que l'animal a mangé ou a subi en injection pendant toute sa vie. Mais bon, ça, c'est notre problème. Si on achète de la viande locale, qu'on connaît son petit producteur, normalement, il n'y a pas de choses dedans. Donc, les abats sont intéressants. Si on le transforme en bœuf, c'est 80 grammes de bœuf. Ça peut être également 150 grammes de poissons. Et là, vous voyez, je ne fais pas la différence entre le poisson blanc, le poisson... Moi, je dis bleu parce que j'aime pas le terme gras. Ça fait peur de dire poisson gras. Mais voilà, c'est 150 grammes de poissons. Ça peut être 100 grammes de crustacés, 100 grammes de jambon blanc. Alors là aussi, pareil, jambon blanc, faites gaffe. Du bon, 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 parce qu'on voit de tout, quoi. Les trucs sous cellophane, là, que ça soit... Je ne donnerai pas de nom de marque, mais bon, tout ça, c'est pas terrible, quoi. Donc, chez votre boucher, charcutier, là, si c'est lui qui le fait, c'est encore mieux. À la coupe, alors oui, vous allez me dire, ça conserve pas. Mais si ça conserve pas, c'est bon. Si, justement, c'est que c'est pas... C'est que c'est les autres qui sont pas bons. C'est parce qu'ils conservent. Ça peut être également deux œufs. Les œufs, en France, c'est le truc joker, quoi. Je sais pas quoi manger comme protéine. J'ai pas le temps. Ben, je mange deux œufs. C'est 100 grammes de viande, c'est pareil, quoi. Et les œufs, il y a les 8 acides aminés essentiels qu'on a vus sur la vidéo juste avant. Donc, ben non pas avant, un peu avant. Donc, c'est vraiment le joker. Souvent, je dis, quand t'as pas le temps, tu manges deux œufs, quoi. Tu sais pas quoi faire, tu manges deux œufs. Ça peut être 130 grammes de thon. Alors, je viens de m'apercevoir, là, en regardant la petite image à côté de moi, que j'ai marqué de thon au naturel. Non, pas au naturel. Thon à l'huile. L'huile conserve mieux que le naturel. C'est porté à trop haute température, donc on détruit tout. Non, non, du thon à l'huile. Et pour ceux qui sont en dessous aussi, là, les sardines et les maquereaux, à l'huile également. Et ça, c'est 80 grammes. Mais c'est exactement le poids d'une boîte, donc c'est parfait. Vous avez pas besoin de vous embêter, quoi. Voilà. Là, vous avez tout sur les équivalences de 100 grammes de viande maigre. Alors, les féculents. Pareil, on va partir sur une portion usuelle de 100 grammes de féculents cuit. Pourquoi je vous montre le dos ? Parce qu'en fait, c'est pas 100 grammes que vous devez mettre dans la casserole. Si on part en l'exemple du riz ou des pâtes, il va falloir diviser en gros par deux pour avoir le poids sec par rapport au poids cuit. Donc, en gros, si vous avez besoin de 100 grammes de pâtes ou de riz cuit, il faut le diviser en deux et mettre 50 grammes dans la casserole avec de l'eau. Donc, 100 grammes de féculents cuit, c'est 100 grammes de pâtes, 100 grammes de riz, de quinoa. Le quinoa, même si c'est un peu différent, parce que c'est pas vraiment une céréale, mais ça peut être intéressant de remplacer ses pâtes et son riz par du quinoa. Après, certains vont vous dire, ouais, le quinoa, ça fait un peu bobo d'en manger. Je suis un peu de cet avis-là parce qu'effectivement, c'est vrai que dans les pays où c'est qu'on le fait pousser, ils ont que ça à manger. Et c'est dommage que nous, pour nous faire plaisir, on mange ça et qu'on leur pique à eux. Mais bon, ça, c'est mon point de vue. C'est plus une question géopolitique qu'autre chose. Mais bon, à vous de voir. En tout cas, c'est vrai que c'est sympa à manger. Et ça peut faire également 100 grammes de légumes secs, en sachant que les légumes secs, ça a un double intérêt. Parce qu'il y a quand même un peu plus de protéines dedans que dans le riz et dans les pâtes. Donc, de temps en temps, pourquoi pas les remplacer par des lentilles, par des haricots blancs, des haricots rouges. Des pois chiches, on n'utilise pas souvent les pois chiches alors que c'est sympa. Les fèves, les choses comme ça. Ça peut être également 50 grammes de pain, de pain classique, pain tradition, pain complet, ça va être 55 grammes. Et oui, c'est 55 grammes de pain complet. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le pain complet a un index glycémique un petit peu plus bas que le pain blanc. Donc, en fait, on peut en manger un petit peu plus. Ça peut être également deux pompes de terre. Même si je ne suis pas un fan à la pompe de terre. Trop d'amidon, l'amidon, ce n'est pas vraiment quelque chose de top. Mais bon, après, ça peut... En France, on en mange quand même pas mal. Quand on regarde les statistiques, on mange quand même pas mal de pompes de terre. Donc voilà, sachez que vous pouvez mettre deux pompes de terre. Et ça peut être également, c'est là que ça devient intéressant aussi, 40 grammes de farine. Et avec la farine, on peut cuisiner. Souvent, quand les gens me disent, ah ouais, mais j'en ai marre de manger du riz, j'en ai marre de manger des trucs. Vous transformez cette quantité de riz que vous aviez prévue sur votre repas par 40 grammes de farine. Et avec cette farine, je ne sais pas, vous faites par exemple un fond de tarte. Vous voyez, il faut cuisiner un fond de tarte et vous faites une tarte aux légumes. À côté de ça, vous mangez deux œufs, une salade en entrée et un yaourt et un fruit en dessert. Et vous avez un repas complet et un peu plus cuisiné. Donc oui, n'oubliez pas que les pâtes, par exemple, c'est fait avec la farine. Donc la farine, vous pouvez l'avoir en forme de pâte ou en forme de farine et vous en servir pour cuisiner. Voilà pour les féculents. Allez, maintenant les fruits. On passe donc aux fruits qui sont... Là, on ne va pas s'embêter. On va parler de... Plutôt que de parler de poire, on va parler d'une idée. Une pomme égale une poire égale une banane. Par contre, quand on passe sur les petits fruits, une pomme c'est égal à, je ne sais pas, deux abricots ou deux kiwis ou deux prunes. Mais par contre, après, si on parle de plus petits fruits encore, on va parler de 100 grammes de raisin. Le raisin intéressant. Souvent les gens me disent, le raisin, c'est vachement de sucre et tout ça. Ouais, mais dans le raisin, il y a plein de micronutriments, justement, qu'on a parlé tout à l'heure, qui sont assez intéressants à consommer. Donc, oui, consommer du raisin, modérez-vous, mais consommer du raisin. Et après, il y a les fruits rouges. Alors, les fruits rouges, moi, je suis un fan à des fruits rouges, je vous conseille d'en manger. Par contre, quand c'est la saison uniquement. Donc, 200 grammes de fraises ou de groseilles ou de myrtilles, voilà. Tous les fruits rouges qu'on a, ils arrivent tous à peu près à la même saison. Donc, voilà. Hélas, ils ne sont pas échouonnés sur toute l'année, mais voilà. Il faut consommer des fruits rouges également. Je viens d'évoquer les saisons. La règle numéro un, c'est ça, c'est consommer des fruits de saison. J'en ai marre de voir des gens qui mangent des fraises en décembre. Non, les fraises, ce n'est pas en décembre. C'est commencer en avril et encore mi-avril et pas avant, quoi. D'accord ? Donc, pas de fraises, pas de fraises en décembre. Et oui, même si on en a envie, il faut attendre. Il y a 2-3 moments dans l'année, c'est surtout 2 moments où il n'y a pas trop de choix de fruits. Donc, l'alternative, ça peut être les compotes. Alors, dans les compotes, il y a de tout. Moi, je préfère que vous fassiez vos compotes vous-même, sans y mettre de sucre dedans. Vous pouvez mettre une pointe de cannelle si vous aimez ça. Moi, je n'aime pas trop ça, mais vous pouvez si vous voulez. Et puis, une dose usuelle de compote, c'est 125 grammes. Donc, vous partez sur 125 grammes de compote, allégé en sucre ou sans sucre ajouté, comme vous voulez. Ou alors, fais maison, c'est encore mieux. Voilà, pour les fruits. Alors, les légumes. J'ai gardé les légumes pour la fin. C'est à la fois les plus simples et les plus compliqués. Premièrement, on va partir sur une règle de base. Une portion de légumes, c'est entre 150 et 250 grammes de légumes. Et par repas. C'est-à-dire qu'il faut en manger chaque repas. Il y a 14 repas dans la semaine, il faut manger 14 fois des légumes. D'accord ? Donc ça, c'est la règle à se rappeler. Après, dans ces légumes, il y a deux façons de manger cru et cuit. On n'est pas fait pour manger tout cru. Même si c'est la mode en ce moment, vous allez voir sur le net. Il y a plein de gens qui vous disent, il faut manger cru, tout ça. Non, on n'est pas fait pour manger cru. Effectivement, en cuisant, on détruit beaucoup. Beaucoup. Moins de la vapeur, mais malgré tout, on détruit. Mais on n'est pas fait pour manger tout cru. Promettez-moi, il faut au moins 30% de cru, 70% de cuit. Voilà, ça, c'est la règle. Vous prenez entre 150 et 250 grammes en fonction de vos besoins. Mais à l'intérieur de ça, vous répartissez une part de cru, une part de cuit. Et je m'aperçois souvent que les gens ne mangent que du cru ou que du cuit. Beaucoup de gens zappent l'entrée. Et non, c'est important d'avoir 30% de sa portion de légumes crus en entrée. Et le reste cuit en accompagnement à côté avec son riz et pâte, son quinoise qu'on vient de voir avant. Et ça dose de protéines, donc viande ou poisson, comme on a vu ou les autres. Par rapport au changement des légumes. Alors, ça rejoint un peu ce qu'on a dit tout à l'heure au niveau des fruits. Manger de saison. Si vous ne mangez pas de saison, vous pouvez utiliser les surgelés. Sur les surgelés, on n'a aucune perte nutritionnelle. C'est vrai que la législation pour ça, elle est super bien foutue. Parce qu'en fait, le truc, il est cueilli et surgelé de suite. Donc, en fait, il est plus frais des fois que le frais que vous achetez au maraîcher du coin. Enfin, maraîcher du coin peut-être pas parce que lui, il produit, il vous le donne de suite. Mais bon, malgré tout, le cru, le surgelé, vous pouvez, il n'y a aucun souci. Parce qu'en fait, on est vraiment sur une intégralité de les apports nutritionnels. Donc, pas de souci. Par contre, voilà, consommer de saison. Et après, par rapport à la variété. Souvent dans les menus, je mets des, je ne sais pas, je prends un exemple d'une courgette. Admettons, les gens me disent, moi, la courgette, j'en ai marre de la manger, j'aime pas trop ça. Parfois, je peux la remplacer. Là, c'est, 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 je vais vous donner mon tuyau à moi. Il n'y a pas vraiment de tableau d'équivalence entre tel légume, il est identique à celui-là ou celui-là. Mais quand on creuse un peu, quand on regarde les tables nutritionnelles, on s'aperçoit qu'en fait, si déjà on choisit par rapport à la couleur, donc un vert pour un vert, un rouge pour un rouge, un jaune pour un jaune, et un blanc pour un blanc, on est déjà à quatre, presque 80% juste. Si en plus de ça, on fait gaffe de voir sa provenance, c'est-à-dire sous terre, toutes les racines tubercules, et sur terre, ben là, on est quasiment juste. Donc, ne vous embêtez pas, ça vient où ? C'est blanc ? C'est sur terre ? C'est sous terre ? Exemple, le navet, j'ai pas envie de manger de navet, qu'est-ce qui est blanc et qui pousse sous terre ? Le radis, c'est de saison ? Allez, vas-y, je mange. Je vais en faire la même quantité. Pour contre, il faut conserver la même quantité. Et vous pouvez faire des changements comme ça, des switches comme ça. Si vous faites ça, que sur vos 14 repas de la semaine, il y a une portion de légumes à la fois cru et à la fois cuit, et que vous mangez de saison, ben, n'ayez pas peur, vous n'aurez aucune carence, quoi. On revient au tout début, là, sur les micronutriments, quand ça semblait un peu space, de se dire, ouais, mais j'ai peur. Et bien voilà, non, la règle est là, tout simplement. Mangez de saison, mangez un peu de cru, mangez un peu plus de cuit, variez à chaque repas, et vous aurez tous vos apports nutritionnels. C'est simple, la diététique. Et bien voilà, on a fini ce tour d'horizon des équivalences. Alors, c'était un tour d'horizon, mais j'étais super content de faire cette petite vidéo. Et franchement, ça me donne envie de continuer d'en faire plein. Mais pour me donner envie encore plus d'en faire plein, j'aimerais bien que vous participiez avec moi. Donc, n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez. Plus il y aura de commentaires, plus je serai content. Plus vous vous abonnerez, plus je serai encore plus content. Parce que ça me boostera un peu. N'hésitez pas également à cliquer sur la petite cloche, là, pour être informé des nouvelles vidéos. Je suis certain que je vais continuer à faire de ça et de la vidéo et de vous en mettre une par semaine. Parce qu'en fait, je m'aperçois que même si ça fait 15 ans que je fais ce boulot-là maintenant, il y a encore plein de choses à dire et plein de choses à vous faire découvrir. Donc, si ce moyen de communication me permet d'en dire encore plus et au plus grand nombre, à fond, à fond, à fond. J'ai plein d'idées, mais au-delà de mes idées, j'aimerais que ce soit aussi vos idées. Donc, n'hésitez pas. Faites-moi participer. Donnez-moi de quoi vous informer. Et puis, mangez bien. Bon appétit. Et à plus. Salut. Salut.